Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, bienvenue dans votre émission L'Alem, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, un sommaire encore chargé, plein d'actualités sportives algériennes. Donc on débriefe avec Amel Khantash, Amel, des nouvelles alors depuis le temps, qu'est-ce que tu deviens ? Alors depuis le temps, ça fait maintenant 6 mois que j'ai arrêté le volet, je suis toujours dans l'activité mais sans compétition, je fais maintenant que pour le plaisir, entre temps j'ai mon travail à côté, je prends tout mon temps et je profite pleinement de cette retraite, comme on dit, jouer pendant 19 ans, c'est un peu aussi une carrière avec une bonne fin, alhamdoulilah. Tu n'as pas perdu de temps, tu as tout de suite rebondi ? Non, non, du côté travail, j'ai toujours travaillé en étant athlète, c'est-à-dire de ce côté-là, en Algérie, vous savez que pour le volleyball, il n'a jamais été professionnel, alors on ne peut pas y vivre que du volley, on est obligé de travailler en parallèle. Alors pourquoi avoir arrêté ? J'ai arrêté parce que dans la vie, il y a un temps et un début pour commencer, il y a une fin à tout et par rapport à ça, j'ai laissé la nouvelle génération, les plus jeunes, c'est-à-dire pour aimer et y aller de l'avant dans cette expérience que j'ai pleinement eue et heureuse d'avoir pu participer à plusieurs compétitions et c'était tout un amour. J'ai toujours dit aux athlètes, il faut aimer le sport tout d'abord et après vous cherchez les résultats. Quand on aime, on peut y aller de l'avant, mais si on n'aime pas, on a un objectif derrière, ça veut dire chercher quelque chose, on ne pourra jamais réussir. Mais si on a un objectif, quand on aime une discipline, on peut vraiment y aller de l'avant. Justement, tu parles de la génération actuelle, j'imagine que tu continues à suivre, tu as suivi les performances du GSP en la dernière coupe arabe. Tout à fait, pour la coupe arabe, j'aurais aimé que mes anciens coéquipières aient le trophée, sachant que c'était une coupe arabe où il n'y avait pas vraiment le niveau, c'était des pays dont on n'a jamais entendu, ça n'existe pas vraiment le volet chez eux. Ils avaient une équipe phare et qui connaissait c'est quoi le volet, c'était l'équipe égyptienne, d'ailleurs c'était une bonne équipe aussi, qui était à pied et égale avec le GSP. Mais il faut comprendre que le GSP pour cette année, ils ont eu pas mal de jeunes athlètes, ça veut dire pour eux c'est une formation avant d'avoir le titre. C'était pas possible d'y aller, avoir le titre directement en perdant déjà des athlètes, il y a moi qui ai arrêté, il y a une autre athlète aussi qui était dans le 6-type, Burkima Safia qui a arrêté. C'est-à-dire quand on change un 6-type comme ça, on ne peut pas directement avoir une place au final. Justement aujourd'hui sur la situation du volet globalement, quel regard tu portes ? Tu parlais d'un renouvellement de génération, c'est le cas pour l'équipe nationale, tu le vois comment toi ? Alors moi je parle pour le GSP et pour tout autre club, c'est-à-dire pour le volleyball en général en Algérie. C'est tout le monde qui essaye d'avoir les jeunes, on veut les intégrer pour qu'il y ait de l'avant. Malheureusement, il y a pas mal de clubs qui n'ont pas les moyens pour y aller de l'avant et les athlètes du jour d'aujourd'hui, elles préfèrent rester à la maison que d'y aller jouer pour la forme. Elles se disent si on joue, si on n'a pas, elles s'allèrent derrière, mieux vaut qu'on reste à la maison. Et la nouvelle politique du sport en Algérie, c'est de ne pas rémunérer les athlètes. Et ça, ça a gâché pas mal de talents en Algérie tout entier, comme on dit que pour le volet, et je parle même pour les autres disciplines, ça les a empêchés d'y aller de l'avant. Ils préfèrent maintenant arrêter que de rester. Maintenant, il y a le GSP, c'est vrai, leurs athlètes bénéficient des salaires et tout ça. Ils n'ont pas été touchés de ce côté-là. Mais dans tous les territoires algériens, tout le monde a été touché. Et ce qui a poussé les athlètes à préférer rester à la maison que d'y aller dans un gymnase pour jouer. Et toi, du coup, la reconversion, comme tu dis, ça n'a pas été vraiment une reconversion. Tu étais déjà dans le milieu du travail. Tout à fait. Est-ce que les joueuses le font actuellement ? Est-ce que les joueuses pensent à ça ou pas du tout ? Le jour d'aujourd'hui, maintenant, la nouvelle génération y pense, mais il y a des athlètes qui ont donné toute leur vie pour le sport. Et du jour au lendemain, elles ne se retrouvent ni avec un bagage, ni quoi que ce soit. Alors, elles se retrouvent carrément au coin du mur, là où elles ne peuvent rien faire. Il n'y a ni salaire, ni sport, ni quoi que ce soit. Elles sont obligées de rester à la maison pour les filles, plus ou moins, parce que maintenant, elles sont obligées de chercher, de se marier et avoir quelque chose du côté. Mais pour un homme, un athlète qui a tout donné, il a laissé ses études de côté, il a laissé le boulot du côté, il ne fait que pour s'entraîner. Et du jour au lendemain, il se retrouve sans salaire, sans rien du tout. Il y a même des athlètes qui sont mariés, ils ont carrément des familles. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien. Là, ce n'est pas évident pour les athlètes. Il n'y a que les GSP qui peuvent bénéficier de ça. Il y a un deuxième club, comme je parle pour le volleyball, il y a un deuxième club qui rémunère bien ses athlètes. Il a pu avoir pas mal de subventions, des sponsors et tout ce qui s'en suit. Mais malheureusement, les autres clubs en Algérie, ils souffrent de ça. Il y a même des clubs, ils n'ont pas rémunéré leurs athlètes depuis plus de huit mois. Et là, la patience a pris fin pour quelques athlètes. Ils préfèrent carrément s'éloigner du domaine sportif. Est-ce que, justement, ça explique la baisse un peu de niveau ? On s'était habitué à voir l'équipe féminine en particulier au JO, par exemple, et ça n'a pas été le cas au dernier. Est-ce que tout ce que tu dis là, ça explique aussi ça, la baisse un peu de régime de l'équipe nationale ? Alors, pour l'équipe nationale, c'est carrément un autre cap, sachant que l'équipe nationale, elle offre des moyens. Malheureusement, les moyens sont en minime, sachant que l'Algérie, normalement, quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est honorer le drapeau algérien et d'y aller de l'avant pour qu'on puisse avoir non seulement le niveau et pour profiter des formations et tout ce qui s'en suit à l'étranger. Nous, la fédération algérienne, elle collabore, elle essaie d'aider, mais une fois qu'elle a décidé de donner la nouvelle politique du mini, et compris de la fédération, c'est carrément régénérer les équipes, c'est-à-dire les clubs, il faut qu'ils prennent en charge. On prendra les jeunes et on ne peut pas, du jour au lendemain, enlever les athlètes de performance ou les athlètes qui ont une certaine expérience, et on prend directement les jeunes. Les jeunes sans l'expérience, ils ne peuvent pas y aller loin non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un jumelage entre l'expérience et la jeunesse pour qu'on puisse faire quelque chose et apprendre des autres pour qu'on puisse y aller de l'avant. Sachant que, comme on dit, en Europe et un peu partout au monde, tout le monde se donne à fond. Quand il y a le drapeau en jeu, c'est tout le monde qui se dit, on est là, on ne joue pas pour la personne, ni pour un club, ni pour une fédération, on joue pour un pays. Et même s'il y a une victoire ou il y a quelque chose derrière, ça, ça vient après la victoire, et non pas avant. Avant, notre objectif, c'est le drapeau. C'est après qu'on réfléchit, on se dit peut-être qu'il y aura des... C'est l'alarm. Tout à fait. Et c'est après qu'on pense à l'argent et tout ça ensuite. Mais avant, c'est toujours le drapeau. Et l'Algérie, le jour d'aujourd'hui, pour la fédération algérienne, cette année, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont signé avec la fédération française. On va y revenir, justement. Je voulais juste faire rebondir à la ouf, tu as suivi un peu les deux phases. 2012, les JO, tu as pu voir les volleyeuses. 2015, les Jeux africains, tu as pu voir cette évolution. Comment tu le perçois ? C'est vrai qu'on peut dire que la génération de Hamel, ils ont fait les beaux jours du volleyball, surtout féminin algérien. Deux participations aux Jeux olympiques, ce n'est pas rien du tout. Maintenant, actuellement, surtout au sport collectif, faire les Jeux olympiques, ce n'est pas une mince affaire. C'est très difficile de qualifier une discipline, surtout collectif, aux Jeux olympiques. Faire les deux Jeux olympiques d'affilée entre 2008 et 2012, surtout à Londres, où ils ont fait... C'est-à-dire, je me souviens, j'étais présent là-bas, ils ont gagné quelques matchs. C'est-à-dire qu'il y a eu une bonne participation, plusieurs fois championne d'Afrique. C'est une équipe qui a fait, comme je l'ai dit, les beaux jours du volleyball. J'ai aimé dommage. C'est-à-dire, si vous voulez sonner une équipe senior de ce niveau-là, ça demande beaucoup de moyens, ce qui handicap la formation. Et pour rester performant, il faut avoir toujours de la relève et des athlètes. Et ça, ça demande beaucoup de moyens. Et ça demande beaucoup de moyens que, déjà, ni les clubs, ni les équipes nationales, la fédération, a les moyens de pouvoir, c'est-à-dire, financer les diverses équipes nationales. Les jeunes, minimes, cadets, juniors jusqu'aux seniors, les clubs. La cité, elle a dit que le GSP, le GSP, c'est une entreprise, c'est la Sonatrac. C'est très facile d'avoir la Sonatrac. D'avoir les moyens de... La Sonatrac, on le sait tous. Moi, j'ai fait ce club dans beaucoup d'années. Beaucoup d'années, j'ai été même... J'ai assisté les premiers jours de ce club. Ce club-là ne forme pas. Ce club-là, généralement, il... Il récolte les fruits. Il récolte. Bon, ce n'est pas les fruits. On peut dire qu'il encadre les meilleurs athlètes. D'un côté, on peut dire qu'il rend service au mouvement sportif algérien. Du moment qu'il prend les meilleurs athlètes, il leur donne un statut de salaire, mais provisoire. Ce qui fait que pour un athlète, ça va lui donner quelques années de, je ne sais pas, de salaire, d'un bon mode de vie. Et après, derrière, il n'a rien du tout. Quand il arrête, généralement, c'est la dépression, carrément. Pour les athlètes, du moment qu'ils ne trouvent rien du tout. Et ce club-là, du moment qu'ils ne forment pas, il prend les meilleurs. Il prend les meilleurs de quel club ? Des clubs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce qui fait que les clubs qui n'ont pas de moyens, ils forment à leur niveau et par rapport à leurs moyens. Ce qui fait que les athlètes qui montent jouer au JSP ou dans des clubs Ligue 1, c'est pas des... Parce qu'on est athlètes avant qu'on soit volé, or bien footballer, etc. C'est pas des athlètes de haut niveau. Ce qui est handicap actuellement, tous les sports collectifs, idem le football, on n'arrive pas à fournir des athlètes de haut niveau qui peuvent... C'est-à-dire déjà animer le championnat. Il veut le niveau du championnat national. Ce championnat, c'est lui qui va hausser le niveau des équipes nationales pour pouvoir rivaliser. Actuellement, on arrive en peine à gagner régionalement et au niveau continental. Nos voisins tunisiens et marocains, ils se sont rêvés, ils ont... Ils travaillent plus, je trouve. Oui, ils ont compris. La Tunisie, ils ont disparu. Et depuis deux ans maintenant, ils sont devant, ils sont présents dans toute discipline confondue. Ils ont compris. Et du travail. Ils ont même, c'est les clubs, leurs clubs, ils ont des moyens pour pouvoir... Effectivement. Le GSP, je parle voler, généralement, ils prennent de Biaya, de Bolch, etc. Mais nous, les Tunisiens, ils prennent les meilleurs Algériens, les meilleurs Égyptiens, les meilleurs Africains, les meilleurs, etc. Pour animer leur championnat. C'est le niveau de leur championnat, ce qui fait du bien, beaucoup de bien à leur équipe nationale. Mais oui, pour nous, c'est interdit aussi. Pour l'Algérie, c'est-à-dire pour la Fédération algérienne, elle a interdit qu'on puisse le recrutement pour les Africains. Ils ont arrêté, ça fait maintenant trois ans qu'on a arrêté le recrutement dans des clubs pour qu'ils puissent... C'est-à-dire, ils ont décidé pour donner la chance au local. Yassine, tu voulais intervenir. Oui, je crois qu'il faut revenir et s'arrêter un tout petit peu sur l'annonce du club. Oui. On vient de parler des clubs au niveau du Maghreb, Tunisien. On parlait au tout début du fameux Ali Ducaire, que je connais pas mal par rapport à sa brosse football. En fait, on connaît l'équipe de foot, mais c'est un club extraordinaire. Oui. Et la notion de club... C'est la définition du club multisport, en fait. Ah oui, oui. Ali, c'est l'exemple parfait. Non seulement le club multisport, mais c'est aussi un club dans la signification anglaise du terme. C'est-à-dire qu'il y a une activité quasi familiale dans le club. Et les membres du club de Ali, pas nécessairement différents sports, font que ce club est très puissant par rapport à tous les membres qui sont de très haut niveau dans le domaine économique en Égypte, dans le domaine politique, dans le... Tous ces membres-là font que les différents équipes des différents sports sont tous à un très haut niveau. Mais nos voisins aussi ont des clubs de très haut niveau. L'Espérance. L'Espérance. Le Raja, le Wydat. Le Raja, le Wydat. Je pense que la Sonatrac fait de très gros efforts, mais je trouve que nous avons perdu la notion de grands clubs ici chez nous, que ce soit dans l'Est, au Centre et à l'Ouest. Ce sont des clubs qui sont quasiment seulement dédiés au football. Et j'allais dire seulement au football de première division. Tout le reste ne compte plus. Quand on voit l'Ehli, qui s'inspire du Bayern Munich, c'est le club qui a le plus de sections. De Manchester City. De Manchester, il y en a été. Ils ont le même maillot, les mêmes couleurs. Non, c'est-à-dire que je parle de l'Omnisport. Ah oui, oui, oui. Le Barça qui a... Le Barça qui est l'exemple européen. Le meilleur exemple d'Omnisport, je pense. Avant, on avait le Mouloudia. Je me souviens, j'ai fait toutes mes classes au niveau du Mouloudia. On avait le Mouloudia. C'était un club civil. Le Mouloudia serait justement une marque qui parlerait plus que GSP, je pense. Parrainé par la Sonatrach. Maintenant, c'est une décision politique qui n'a fait qu'arrêter le Mouloudia et faire du Mouloudia une équipe de football. Alors que les statuts de l'époque de 1921, les premiers statuts disent que le Mouloudia, club sportif de tous les sports, Omnisport, tous les sports. Surtout l'athlétisme. Tous les sports. Ils ont commencé avec l'athlétisme. Le premier titre, c'était l'athlétisme. Championne d'Algérie en basquette en 1945. Ce qui fait le Mouloudia derrière. Il y avait l'Usma. Il y avait l'Est. Il y avait le Hamara Annaba, qu'on ne voit plus. Il y avait le MC Oron qui avait des équipes sur ton rond de bas, les diverses disciplines. Qui animait ça, c'était, c'est l'esprit club, c'est la société civile qui se constitue en association. C'est des clubs sportifs qui encadrent la jeunesse algérienne. Moi, à mon avis, c'est un avis personnel, que je donne mon avis en toute franchise et liberté. Je dis que la Sonatrach, normalement, sa vocation, c'est d'investir et de chercher comment régler le problème du pétrole et laisser les sports et sportifs. Le développement, la fédération fait un travail aujourd'hui de formation. Pour les coachs, notamment, on en parlait avec ces journées de formation en partenariat avec une fédération voisine, entre guillemets. Tu en penses quoi ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que tu passes par ce genre de dispositif ? Personnellement, je trouve que c'est un très bon dispositif. Pourquoi ? Parce que l'Algérie avait besoin d'y aller de l'avant. Et on sait bien que la fédération française, pour le volleyball, ils ont un bon niveau aussi. Pour les garçons, cette année, ils ont pu faire leur épreuve. Et pour le volley, c'est toujours, on sait bien que le volley en Algérie, il a dégradé. Ce n'est plus le même niveau qu'avant. Et avec une fédération française, une fédération européenne, ça va beaucoup les aider. Pour les athlètes, pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des échanges. Et ça qui est très important. Et la fédération, je présume qu'elle va faire des stages là-bas pour profiter au niveau, pour les entraîneurs et pour les athlètes, pour qu'elle puisse aller de l'avant. Si on ne fera pas ça, l'Algérie va perdre tout ce qui est côté volleyball. On sait bien que le volley, quand même, il est né. L'Algérie a toujours eu des clubs qui ont allumé, c'est-à-dire cette bougie qui essaie de l'allumer. Et là, si on ne ferait plus partie, c'est-à-dire si on ne cherche pas à trouver des solutions, on pourrait perdre ça. Et trouver une fédération française pour faire des échanges, c'est la meilleure option que la fédération algérienne de volleyball a pu faire, pour les faire profiter. Oui. Alors toi, tu bénéficies d'autres choses. Par contre, on peut peut-être en parler. Tu bénéficies d'un programme de la solidarité olympique. Tu me dis, si je me trompe. C'est-à-dire que le CIO, à travers le comité olympique algérien, a permis à certains cadres, à certains athlètes, de se former pour la pré-carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce programme ? Alors, c'est un programme qui est très enrichissant. On se retrouve, ça a touché tous les pays méditerranéens, à faire une formation, c'est un master dans l'événementiel du sport, dans le management du sport. Et moi, je suis, on n'est que deux athlètes à avoir bénéficié de cette formation. Et ils ont fait la même chose aussi pour les entraîneurs. C'est-à-dire, pour les entraîneurs, par contre, ils ont choisi une seule personne qui représenterait chaque pays. Et c'est le Qatar qui prend en charge tous les pays arabes. Donc, pour la formation, en passant par les comités de chaque pays, et c'est quelque chose de très intéressant et enrichissant, sachant que l'Algérie va participer, va organiser les Jeux méditerranéens à Oron. Les Jeux africains de la jeunesse. Tout à fait, mais ça veut dire, c'est quelque chose, c'est qu'enrichissant, et pour le pays, et pour les athlètes, et pour le ministère et fédérations. Voilà, les gens ont la critique facile vers l'olympisme, vers les instances internationales, en disant que l'argent va dans les poches de certains. Au final, c'est aussi ça, la beauté de l'olympisme. C'est qu'aujourd'hui, des athlètes algériens peuvent bénéficier de formations. Rauf, tu sais, tu dois savoir ce que c'est. Bien sûr, c'est une excellente chose que le comité olympique a mis en place. Déjà, le premier stage, c'était les volets, ce qu'ils ont bénéficié. Avec le comité olympique international, c'est une formation CE, c'est un diplôme reconnu partout dans le monde, un diplôme qui leur permet de travailler dans n'importe quel pays au monde. Et qu'il y a de la valeur, c'est une bonne formation. C'est très important de garder nos athlètes. C'est l'environnement des sportifs. Parce que la nature, du vide, c'est qu'on va laisser ces sportifs quitter le domaine sportif. Sûr qu'il y aura d'autres gens qui viendront occuper la place et qui ne connaissaient rien du sport. Ce ne sera pas leur domaine. Ce ne sera pas, ils vont, peut-être, je dirais qu'ils vont faire beaucoup de mal à l'environnement sportif qui, actuellement, le vit. C'est qu'à un moment donné, le mouvement sportif a peiné de ces assemblées générales, des clubs, etc. L'environnement sportif, il faut que c'est le sport sportif. Bien sûr que toute personne qui pourra ramener un plus les portes qui sont ouvertes, il est bienvenu. Mais la priorité, ça va aux athlètes et aux sportifs. Ce qui fait que c'est tout à fait normal. Et le comité, il n'y a pas que ces formations. Ils avaient proposé d'autres formations aussi pour d'autres athlètes qui sont intéressés à faire. C'est vrai, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'il faut aussi avoir un niveau derrière. C'est des formations qui sont vraiment... C'est vrai que le niveau, mais il y a un niveau, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Les portes ne sont pas fermées, je trouve. Moi aussi, je me dis que le comité n'a pas fermé ses portes. Non, parce que quand on va dire aux athlètes, pratiquement, parce que ça, c'est un débat qui a... On a beaucoup parlé de ça. Pratiquement, on va parler du volet. On va parler du volet. Volet, ce qui fait qu'on ne va pas demander à une volueuse ou à un volueur d'aller pratiquer la médecine. On va parler du volet. On reste volet. Ce qui fait que vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait 20 ans de volet. 20 ans, c'est une formation. C'est beaucoup d'années de volet. Ce qui fait que ce qu'il vous faut, c'est une petite formation qui va vous mettre dans le bain et vous allez donner beaucoup. C'est une grande expérience. 20 ans, c'est beaucoup de formation. C'est pratiquement, c'est deux fois le cycle de médecine. OK. Yessine, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut forcément des athlètes dans la gouvernance du sport ? Non, ce n'est pas forcément. C'est du sans prioritaire. Non, prioritaire, je ne dirais pas ça. En une minute. Oui, en une minute, je pense qu'à toute fonction, à tout poste, à tout niveau, pour moi, c'est la compétence et la motivation qui comptent. Ce sont deux piliers. Donc, d'abord, les gens qui ne sont pas intéressés, ni motivés, on n'en veut pas. Ni passionnés. Et les gens qui ne sont pas compétents pour la chose pour laquelle ils sont motivés, ils vont échouer. Donc, il faut leur conseiller gentiment dès le départ que ce n'est probablement pas pour eux et qu'ils devraient faire autre chose. Donc, je pense qu'il faut, en poste carrière, trouver les chemins qui sont les meilleurs pour chaque athlète. Et je pense que chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Sous-titrage Société Radio-Canada